Bonjour, je suis Nathalie Bondil, je suis la directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et je vous parle en français parce que c'est ma langue maternelle et puis c'est ma langue de travail. C'est aussi la langue avec laquelle je suis la plus à l'aise et je vous dirais que le bonheur de s'exprimer dans une langue, c'est de manier toutes les subtilités, tous les mots qui sont comme autant de couleurs d'un arc-en-ciel. Alors, apprendre une langue, aimer donc la communiquer de la manière la plus précise possible, c'est tout simplement vouloir apprécier toutes les couleurs d'un arc-en-ciel et ne pas vivre dans un monde de camaïeux ou en noir et blanc. Je dirais aussi que la richesse d'une langue, sa mélodie, son vocabulaire, c'est aussi tout autant de neurones que nous pourrions avoir pour pouvoir échanger avec l'autre. Parce que ce n'est pas toujours évident d'exprimer très correctement, très subtilement ce que l'on ressent à l'autre. Et le fait de bien maîtriser une langue permet justement de mieux échanger, de mieux s'exprimer, de mieux communiquer. Dans le cadre des expositions du Musée des Beaux-Arts, c'est très important, notamment parce que nous sommes un éditeur de livres d'art qui distribuons au travers du monde. Et la langue nous permet d'aborder les œuvres au travers de l'histoire, nous permet d'aborder les œuvres au travers de la poésie, nous permet d'aborder les œuvres de toutes sortes de façons, de la même façon qu'on le fait avec la musique par ailleurs. Donc tout simplement, aimer une langue, c'est vraiment donner une richesse à sa pensée, c'est être plus intelligent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !